Après la finale du 4x100 m féminin, celle du 4x100 m masculin, et là nous avons des français représentés. Oui, on a des arguments parce qu'on a placé des français en finale et en demi-finale du 100 et du 200. Donc une belle densité de sprinter qui donne un petit peu la tendance et qui peut laisser espérer de belles choses. Au sorti des qualifications, les français font le même temps que les tchèques, mais les français ont une demi-finale un petit peu plus relevée que les tchèques. Facile, vainqueur de leur série. Donc les tchèques seront à surveiller. Et les voilà, les français, ils sont au couloir 6, avec d'abord Guy Elfégenoument, qui va ensuite transmettre à Mickaël, Mébazézé, puis Ken Romain, et enfin Stuart Dutombi dans la dernière ligne droite. Il n'y a pas de Marvin René, qui était quand même en demi-finale du 100 et du 2. Il a montré quand même un petit peu de fatigue dans cette fin de saison en étant performant en avril. Il aura eu du mal à retrouver un pic de forme pour être performant dans ses Europes. C'est le métier qui rentre et il va falloir apprendre à gérer ça pour être performant pendant la saison sur les Caraïbes en avril, mais aussi sur la pleine saison en France, au mois de juillet-août. Les Hollandais sont à surveiller parce qu'encore une fois, ils auront les championnats d'Europe l'année prochaine à domicile, championnat d'Europe senior. Et c'est une nation qui monte en athlétisme et notamment en sprint. On les voit partout, notamment chez les A, avec l'équipe de 4x100 hommes et femmes toujours bien placés. Donc à suivre les Néerlandais. On vous le rappelle, les Français dans cette finale qui se trouve au couloir 6. Tchèque au 4, les Russes à l'extérieur en aveugle, les Français au 6. Et puis les Néerlandais au 3. Au 3, voilà, ça serait mes favoris. Vous en avez 4 et il n'y a que 3 places. Oui, on va en enlever un et puis on va laisser les Français. D'accord ? Ça me va. C'est parti cette fois. Et regardez, tout de suite, eh bien, ce sont les Roumains qui sont partis très forts. Les Français sont pas mal pour l'instant. Mauvaise transmission des Pays-Bas, on l'a vu. Oh là là, les Pays-Bas, oui. Ils ne sont pas bien du tout. Et regardez, on va voir à ce passage. Attention, Roumains qui sont pas mal encore. Les Russes également à l'extérieur. Et ça passe bien pour les Français alors que Ken Stewart est en train de nous faire un très beau virage. Les Russes à l'extérieur sont pas mal également. Attention à la Norvège, non, la République tchèque, pardon. Pleine piste, regardez, et la chute des Suédois. Les Tchèques sont en tête alors que, eh bien, Stewart de Tambi est en train de nous faire quelque chose d'incroyable. Il est venu rafler la première place aux Tchèques sur la ligne. C'est les Français qui gagnent, c'est les Tchèques qui étaient en tête. Et c'est les Français qui gagnent. Et quelle ligne droite de Stewart Dutambi, Stéphane ? Eh oui, on vous l'avait dit, des Français finalistes, c'était le cas de Stewart. Et donc, il a été chercher la victoire, donner la victoire à cette équipe de France. Il court partout là, Stewart. Eh oui, il cherche ses copains, il cherche ses copains. Voilà, il faut pas qu'il gêne pour le jableau non plus, il faut qu'il reste lucide. Et voilà, il tend les bras, il ouvre les bras et voilà, il tombe dans les bras de son copain. Et une nouvelle médaille d'or au compteur de l'équipe de France. Ah c'est bien, c'est doit être la cinquième je crois, au moins. Au moins la cinquième, on en a compté quatre tout à l'heure. On en a eu trois hier, on en a eu aujourd'hui deux à l'instant, avec le 5000 et le 4x100. Est-ce que quelque chose nous a échappé ? Alors, peut-être, on va quand même vérifier, mais... Cinq médailles d'or pour la France. Cinq médailles d'or. Donc on est encore dans les clous. On est encore dans un bon cru. Regardez, la joie des Français. Voilà, photographe de la Fédération. Qui est également le papa d'Axel Chapelle qu'on a vu hier à la perche. Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas banal quand même, c'est que l'année dernière au championnat du monde à Eugene, Emmanuel Chapelle était également le photographe de l'équipe de France junior cette fois. Et il a fait un reportage photo de la victoire de son fils. C'est quand même exceptionnel. Regardez cette victoire, comment elle s'est décidée. Regardez bien les Néerlandais, là, qui ratent un petit peu leur transmission. Voilà. Et oui, on ne se retombe pas, jeune homme, et on donne précisément dans la main. Et des très bonnes transmissions pour l'équipe de France. Les Français ont fait des transmissions propres, sécurisées, en milieu de transmission, en milieu de zone. Regardez là, on est en milieu de zone. Il est même à 2-3 mètres de la zone de transmission. Les Tchèques sont en tête à ce moment-là. Et un finish de mort de faim de Guilhemfèche pour aller chercher l'or. Oh, il a un spirite cassé, là. Je pense que Tchèques, si c'était rué sur la ligne, on n'aurait peut-être pas sourié autant. Et un gros retour des Russes. Oui. Il ne fallait pas que la course dure plus longtemps, parce que le Russe, là, il revenait comme une flèche à l'extérieur. Et oui, 39-36, 39-38, 2 centièmes d'écart et 39-45 pour les Russes. Regardez, les records nationaux, 3e jusqu'à la 6e place. Une dernière journée, Elisa, qui se passe très bien. Merci. Merci.